Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, j'ai envie de toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening, ça faisait un moment que je n'avais plus fait de vidéo sur Saint Seiya Awakening et aujourd'hui le mot d'ordre c'est craquage, parce qu'on a eu droit mercredi à l'arrivée de Mew du Papillon, un tout nouveau spectre et c'est une unité à mon sens complètement game breakuse, on va dire les mots je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que fait Mew parce que je ne suis pas dans le cadre d'une vidéo analyse et je n'ai pas envie de passer 45 ans de la vidéo à vous montrer ce que fait Mew, on pourra en reparler à d'autres occasions, ce n'est pas le problème et pour faire vraiment les grandes lignes, c'est un personnage qui a plusieurs stades d'évolution, donc larve, insecte, cocon et puis la forme adulte au cours desquels il récupère différents attributs, c'est un personnage qui fait énormément de dégâts, qui a une grosse résistance sur ses premières formes et c'est un personnage en gros qui à mon sens ralentit le jeu, là où on avait une méta rapide jusqu'à maintenant et c'est ce pourquoi j'estime que c'est un personnage qui est game breaker, dans les gâchants en général un personnage qui ralentit le jeu, en tout cas qui influence le rythme d'une partie, c'est un personnage qui est quand même très très impactant voilà, ça c'est vraiment dans les très grandes lignes, bien évidemment il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce personnage qui est quand même très complexe mais ça je garde ça pour une future vidéo donc comme j'ai dit craquage, et qui dit craquage dit que j'ai été récupérer quelques gemmes pour ceux qui ça un petit peu, qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui économise trop fort ces gemmes donc j'ai fait un petit tour à la boutique, je vais pas vous mentir, j'ai fait un petit tour à la boutique et j'ai récupéré de quoi faire quand même une petite session d'invocation avant toute chose j'aimerais vous parler d'un nouveau code cadeau qui circule sur le jeu parce que vous le savez certainement que sur Sensei Awakening on a de façon assez ponctuelle en tout cas droit à des codes cadeaux qu'on peut claim depuis le site du jeu sur lequel je suis actuellement vous aurez bien évidemment le lien dans la description mais voilà, comme ça je vous montre la démarche et donc c'est un code cadeau qui est issu d'une collaboration entre les développeurs du jeu Yuzu avec Amazon et plus précisément l'Amazon App Store qui est un store alternatif du même genre que le Play Store ou l'App Gallery pour ceux qui connaissent c'est un store qui vous permet d'installer le jeu, voilà, de la même manière que les autres stores et donc du coup en installant Sensei Awakening via le store d'Amazon vous aurez l'occasion de payer tout simplement via Amazon donc ça vous permet de passer par éventuellement votre solde Amazon si vous utilisez les cartes cadeaux Amazon, voilà, moi ça m'arrive et puis sinon les Amazon Coins les Amazon Coins sur lesquels je ferai une vidéo plus détaillée, plus complète dans le futur, d'ici quelque chose comme une ou deux semaines maximum il y aura une vidéo sur le sujet donc voilà, un petit nouveau code issu de cette collaboration là pour ceux qui galèrent à installer l'Amazon App Store, si les gens sont intéressés bien évidemment parce que de base, le code concerne cette collaboration là il y a des gens qui souhaitent installer le jeu via l'Amazon App Store mais qui galèrent à installer l'Amazon App Store même je mettrai déjà quelques liens dans la description par rapport à ça mais je ferai une vidéo complète pour vous expliquer pas à pas comment le faire donc voilà, mais a priori pour les personnes sur Android parce qu'il ne me semble pas que c'est possible sur iOS sauf erreur de ma part, en quel cas je l'afficherai en grand sur la vidéo mais pour les personnes sur Android, c'est relativement simple il s'agit simplement d'un salon APK, c'est pas bien compliqué mais je peux comprendre que ça soit dépaysant pour certains bref, c'est une traite de bavardage pour claim le code, on ne peut plus ça vous allez sur le site de GT Arcade, bien évidemment il faut vous connecter avec votre compte GT Arcade si ça n'est pas encore fait moi c'est déjà fait, j'ai déjà claimé le code pour vous montrer la procédure, donc vous choisissez le serveur sur lequel vous êtes moi je suis sur les serveurs européens il détecte automatiquement que j'ai un compte sur Pioneer il détecte directement d'ailleurs mon pseudo fixer c'est ça que oui, bien sûr, c'est ça et puis vous mettez le fameux code Amazon et c'est ça et vous cliquez sur GIFSCODE je ne vais pas le faire parce que moi, de mon côté, c'est déjà claim mais voilà, il suffit de faire ça et puis vous aurez accès à la modixome ici, je vous l'affiche à l'écran on va sur le jeu et donc je vais vous montrer ça directement depuis l'inventaire hop ici, donc vous avez accès à 20 boîtes de Cosmos et c'est ça, alors là moi j'en ai 21 parce que j'en ai récupéré une entre temps vous avez donc accès à 20 boîtes de Cosmos SS en claimant ce code c'est quand même pas mal c'est quelque chose comme, je pense, équivalent d'un peu plus de 30 dollars en réalité donc ça doit plus ou moins être quelque chose comme 30 euros donc c'est quand même pas mal 20 Cosmos SS, on connait la difficulté d'avoir des Cosmos SS donc c'est toujours ça de prix, c'est gratuit donc voilà pour cette histoire de code donc on va passer aux invocations sans plus trop tarder mais avant ça, avant ça je ne suis pas seul je suis en compagnie d'une belgo troupe et Boustache qui parle pendant la vidéo incroyable, toujours lui voilà j'espère que vous allez bien Boustache voilà nous sommes en compagnie de la légion One for All que je déteste particulièrement qui m'ont fait craquer mais bon voilà on va les excuser donc pour commencer on va invoquer sur la constellation d'Hypnose avec Krishna derrière c'est un concept Ah le sceptre d'Athéna en premier quoi Ah le sceptre, bon allez le sceptre d'Athéna bon d'accord où c'est ce sceptre d'Athéna ? c'est là incroyable, j'ai trouvé direct et là tu auras Mew ah non non, c'est pas Mew c'est Shun des Enfers regarde, c'est écrit en bas Shun des Enfers c'est Shun des Enfers c'est Shun des Enfers ah voilà, la bannière nickel, on l'invoque pile à ce moment on commence c'est parti hop à chaque multi je stresse c'est super alors qu'est-ce que c'est ça va bien se passer ça commence mal ah ça va en vrai non en vrai ça va incroyable incroyable l'offre à 10 gemmes les 2 euros qu'on va les prendre juste après on va les prendre juste après ah quand même un 4 étoiles j'avais pas vu Luna bon pourquoi pas le 4 étoiles c'est d'apprendre bon le sceptre il m'a pas souri ton sceptre d'Athéna on va aller sur le papillon j'ai envie d'aller voir le papillon où est le papillon ? c'est là voilà voilà le papillon le papillon hop là bon il n'y a pas de bannière donc on est on va savoir direct ok super bon ça c'est voilà ça c'est fait moi je trouve que des singles ça vendrait mieux ouais des singles n'est-ce pas avec un éclat en plus il y a un 3 étoiles bon jusque là ça va on refait une ulti sur Mew ohlala mais t'es désagréable c'est incroyable pourquoi moi quand j'invoque il n'y a jamais la bannière au dessus il n'y a jamais la bannière j'ai pas le droit ohlala et voilà et voilà c'est pour ça que j'aime bien avoir la bannière au dessus mais non il a décidé que non bon deux éclats on est heureux on va aller Jirades en fait t'es le seul à invoquer à cette part là comment ça se fait pourquoi comment j'invoque il n'y a personne genre je suis obligé de subir l'absence de bannière je vais cacher je vais finir par cacher avec mon doigt voilà on en profite on va sans trop tarder parce que bon après la bannière elle va disparaître est-ce que Hadès va sourire aujourd'hui on va voir ça tout de suite Bozis signe noir donne plus attention tétise la sirène marine Ichi de l'hydre incroyable deux éclats on est heureux dans la vie on est au top quoi bon est-ce que je redonne sa chance à Hadès je sais pas je sais plus tard bon on va retenter oh tiens je sais sur qui on va tenter sur ton meilleur ami il est où voilà on va être sur Poséidon aïe 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 pourtant tu l'as droppé attend deux minutes il y a une bannière moi je trouve qu'attendre une bannière j'ai jamais drop quand il y avait une autre bannière chaque fois que c'est ma bannière qui affiche ah ouais tu penses bon allez allez je tente oh et voilà oh ah c'est pas lui mais il y a un S il y a quelque chose il y a quelque chose dans la muni c'est propre tu vas voir c'est propre oh oh ah ouais ah ouais ah ouais c'est pas mal c'est pas mal j'ai trop fait ikigo de close ça c'est il y a un kick t'as pas on S il y a Aïolos il s'agit d'être il y a en vrai pour tenir les trucs des 12 maisons ouais ouais bah ouais je sais en vrai qu'il faudrait que j'aille faire un tour je me rappelle plus très bien de qui j'ai pas Radamond Radamond je l'ai Radamond je l'ai Pandor Pandor j'ai pas Pandor c'est vrai que j'ai pas en vrai Pandor ça serait stylé bon déjà ikigo de close je suis content chiant j'ai pas mais j'ai bientôt fini j'ai 80 éclats et des poussières donc ça va finir par arriver un jour bon Poséidon m'a souri là on retente ah bah Poséidon m'a dit non mais les vrais savent comment t'as galéré la première fois à avoir accéléré oui Kassad et Liumnade ça c'est bien ça avant que t'en cut il y a la bannière ah ouais t'en qu'il y a la bannière accélère accélère bah non parce que la bannière va disparaître après c'est pour ça que j'accélère pas je me suis déjà fait avoir comme ça allez allez voilà que t'es bien fait avoir allez on s'est fait avoir on sait quand pleinement on fait avoir attention bon on va passer ailleurs le scorpion c'est où le sagittaire il est à gauche à gauche en bas ah ouais il est là le sagittaire bon on va tenter le sagittaire attention le sagittaire allez tape tape oh allez oh oui 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 et voilà et voilà le papillon qui tombe et voilà ah voilà et voilà voilà le papillon le papillon on va faire le partage facebook attends c'est encore 30 j'aime super oh là 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 je suis content j'ai pris ah j'ai 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 non arrête non arrête arrête ça dépend il est à où frère on va regarder où on est il est à 80 il peut finir quoi ah ouais on est à 80 bah attendez je regarde un coup comme ça on est sûr et certain on est à 81 pourquoi 1 je sais pas non mais tu peux faire 10 tous les jours au pire c'est sûr ouais au moins demain quand tu fais 10 t'as des shards ouais on va garder les deux autres on va garder on va pas faire les gourmands peut-être que tu vas craquer que tu vas rattraper le kickat on va pas faire le gourmand j'ai deux fois demandé à quoi il t'emboquer à un certain moment et dans les deux fois il a eu un S on va pas faire les gourmands on a avec 80 on l'a fait tomber c'est déjà très bien bon on a eu 8 kgc en plus non on est content la vie est belle où est-il là on va le bloquer c'est le mec qui l'était pas sorti oui merci je sais bon bah voilà les amis au bout de 81 gemmes je sais pas d'où elle sort là ah si c'est une gemme temporaire c'est ça bravo bravo 81 gemmes on s'en sort victorieux je vois que mon sortilège a fonctionné voilà on s'en sort victorieux nous sommes heureux la vie est belle au grand désarroi de boostage bien évidemment ce dont ce qui me réjouit encore plus voilà voilà donc je vous souhaite une bonne journée hum 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 chater toi pas de quoi tu pars je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et sur ce à plus j'aime les gourmands allez ciao ciao ciao